La lutte pour les lunes Je salue fraternellement mes camarades québécois En leur disant que je viendrai sans doute un jour donner une conférence là-bas On s'arrangera pour l'organiser Je serai très content de venir les rencontrer Sous-titrage ST' 501 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 Dans les bouquineries Sous-titrage ST' 501 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 Donc, je le refais une dernière fois. L'important, c'est vraiment de croiser les jambes, puis ça devient ton appui, puis c'est un petit peu comme le poids de ta jambe qui vient te faire remonter. Ça se fait très facilement de l'autre côté aussi. Et puis, c'est un coup de pied pour lequel tu as très peu de chances de te faire mal. Et j'ai appris ça un petit peu grâce aux héros du film de ce soir, c'est l'excellent American Sweet Fighter et Gary Daniels, qui est le mien, qui fait partie de mon acteur préféré, la liste de mon acteur préféré. Oui, oui, c'est à moi. Si vous en voulez un, prenez-en un autre, mais c'est moi qui est le premier qui a dit « Fais-moi un enfant, Gary Daniels ». Et ça va arriver un jour. Ça va arriver un jour. Est-ce que ça va arriver un jour? Elle met un bout du film à n'importe lequel, mon Dieu, en background pendant que je vais parler de ça. On va commencer avec Ian Jacqueline. C'est le pauvre chevelu au look fad qui s'est trouvé, en fait, une place dans des tournois de combats de rue dans le film de ce soir. Il est bon, il est bon dans les tournois de combats de rue. C'est normal parce que, tu sais, son nom est au générique. On le voit botter un cul, puis se faire comme offrir un contrat plus haut de gamme par des gens qui s'occupent des affaires bien louches, tu sais, des combats de rue, des promoteurs véreux, tu sais. Très laid aussi, les promoteurs, c'est normal, son véreux. Puis, les promoteurs inférieurs, ils sauvent parce qu'ils voient la chinoise arriver, parce qu'on sent que la chinoise, elle, est meilleure. Tu sais, genre, plus véreuse, moins lait. Tu sais, c'est bon, ça. Puis, on a un flash de Gérald Okamura. On est content parce que ça veut dire qu'il a réussi à se libérer entre deux tournages de films inférieurs pour venir participer au tournage de celui-ci. On se doute aussi qu'on va avoir sa grosse face en gros plan hurlé avant la fin des 90 minutes réglementaires parce qu'il fait ça dans tous ses films. Et d'ailleurs, vous allez le voir bientôt. Je sais que c'est Gérald Okamura, pour ceux qui ne reconnaissent pas. Gérald Okamura, petit nain, capable de lever sa jambe. T'as pensé à moi? Oui, oui. C'est une meilleure. OK, fait qu'on récapitule. On est à peu près à six minutes du début du film. Ici, c'est pas les séquences de six minutes du début du film. C'était important de voir Gérald Okamura. On sent déjà que ça va aller très creux. À date, ce film de 15 années, le cadet de Star Wars, contient la figure paternelle emblématique du film douteux. Un exemple de courage. Étant le plus petit kickfighter à avoir monté son pied si haut, si souvent, il représente ce qu'aurait été un Ewok s'il devait se battre à coups de pied et vivre sur terre. C'est aussi le seul gars qui aurait aimé jouer dans tous les films douteux de pieds dans la face s'il avait réussi à se libérer à toutes les fois entre deux tournages de films douteux de pieds dans la face. L'unique, le petit, le stressé, le cochon d'Inde, look-a-like, et ce little bit de vache sacrée, tous ses dates, Gérald Okamura. Bien entendu, qu'on reconnaît ici qu'il est petit, laid, qu'il fait joui, il fait tout le temps ça. En fait, son surnom dans l'industrie à lui, c'est The Weapon Master, parce qu'il paraît qu'il a inventé plus d'une centaine de différentes armes blanches desquelles personne d'autre que lui ne se serviront jamais. C'est pas beau. C'est un criss de bon film. Donc, American Street Fighter 2 contient Gérald Okamura, mais contient aussi ce film de 92 réalisé par Steve Austin, contient aussi le gars qui a donné la réplique... Ouais, je l'aime ce mot-là, la réplique guérie. Parce que guérie, c'est coup de pied. C'est donner la réplique guérie à Ian Jacqueline. Ian Jacqueline, qui est reconnu comme étant le plus fat de tous les kickfighters de l'époque Rise and Fall de Van Damme. Bon. Quand je parle de l'époque Rise and Fall de Van Damme, je fais référence à la plage de temps contenu entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993. Durant ses... Durant ses cinq années, Van Damme, né Varenberg, est passé d'un gars qui danse en background à la plus grande histoire de Cookfighter dans... Tu peux mettre le clip avec mon ami J.C.V.D. en loop à partir de là. Parce que vous allez voir, c'est en 1984, c'est Breaking, c'est là qu'il danse en background. C'est bien important, la carrière du gars. Parce que sa première apparition au cinéma, c'est un film financé par la MGM. À partir de là, tu commences à te faire voir par... des Juifs gays qui ont de l'argent. Je peux pas dire ça. Non, tu n'as pas le droit. C'est trop tard. En tout cas, Van Damme, né Varenberg, est passé d'un gars qui danse en background à la plus grande histoire au monde en cinéma du coup de pied. On peut le remercier d'ailleurs d'avoir ouvert la voie à tellement de similis remplaçants qui eurent des carrières plus longues et moins coquées que le dit fraîchier belge. Parce que ça a été quand même un stigmate important à l'industrie du cinéma que le rôle qu'a pris Van Damme dans ses premiers films. Ça prenait un Chuck Norris Plus. Il fallait que les... Pis c'est pas Bruce Willis ni Rambo qui nous offraient ça. Eux autres, ils tuaient avec des outils. Il était pas... C'était entre lui et Statum. C'est ça, il est... Oh, Statum, il est arrivé longtemps après. Statum, son premier film, c'est « Luck, Stock and Double Barrel » en 1996. Là, on parle de l'époque « Rise and Fall » « Luck, Stock and Two Smoking Barrels ». C'est ça. Il est le deux. Merci, Dieu, d'avoir une culture de Guy Ritchie. Pis ce que tu penses de son époque avec Madonna, ça l'a-tu aidé? Ouais, « Swept away ». C'est un peu comme la coupe de cheveux de Van Alley's. Ouais, c'est ça. Donc, on le voit ici danser en background, Jean-Claude. Ben, pas là, là. Mais c'est les séquences de films duquel on le voit danser en background, vous allez voir, là. Et voilà. Là, on le reconnaît en background. C'est définitif. Va le pointer, Dieu. Ça veut-tu dire que tu sais pas il est où? Ben, c'est ça, hein. Dieu, il voit pas Van Damme. On pense que j'aimement. J'oserais pas, là. Oui, oui, oh! Il y a un début de quelque chose, hein? Et voilà. Donc, c'est Van Damme, ici, qui danse. C'est son premier rôle, financé par les MGM. Non! Il va revenir, il va revenir. Où est Van Damme? Personne ne pourra jamais le nier. La carrière de Van Damme est telle une fusée... Il est là! Il est là! Et ouais! You! Comme une fusée qui amera bien une fusée. Non, non, un petit peu. Un petit peu. En fait, je voulais faire une comparaison entre la carrière de Van Damme et une fusée congolaise qu'on aime beaucoup, tout le monde. La fusée congolaise, telle le Van Damme, est promise pour les étoiles. Adulée par tous, elle a connu une ascension rapide de laquelle on perdit le contrôle d'un coup. Et tout s'est écroulé, tout crache juste après un décollage en blessant beaucoup d'inconnus. Aujourd'hui, on tente de la refabriquer en s'inspirant du vieux modèle, mais le rêve est mort. Seul reste le message immortel de ce qui aura été une des fusées les plus décevantes de l'histoire de l'acting. Le message immortel étant mettre le pied là où personne ne l'a mis avant. C'est important, ça. Tu veux dire dans une face? Exactement. En tout cas, une nouvelle face qui n'a jamais reçu un pied. Ainsi va la grande voix profonde du Van Damme intelligent. Là-dessus, on va aller écouter une autre toune qui m'a vraiment brassé cette semaine. C'est les Chevaliers de la CAQ. Je ne sais pas parce que, mettons, il y en a, ils disent que c'est décevant. Ils sont passés de 0 à 18 sièges. Il y en a dit que c'est décevant. Moi, je ne trouve pas pertinent de parler longtemps de la CAQ, mais la toune, vous allez voir, ça résume bien gros l'expérience de gars qui ont fait des expériences sur Photoshop et qui ont fait une toune cool. Est-ce que vous diriez que dans les comtés où le vote piquiste est vraiment marginal, on peut regarder les candidats caquistes? We don't fuck enough. Une équipe à tout casser qui doit rien à personne. T'raiment de la CAQ, Et qui, c'est trop la"... et qui, c'est trop la ? Et qui, c'est trop la ? Sous-titrage ST' 501 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 Gérard? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501